... Construire une jeunesse marocaine rayonnante est pleine d'espoir, et une société responsable est ancrée dans l'ouverture et le respect de soi et de l'autre. C'est l'ambition première du projet d'appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire, et à la prévention des comportements à risque. Lancé en mars 2018 par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement au Maroc et la Rabeta Mohamediyad et Ulama, le projet a pour objectif de formuler des réponses multidimensionnelles, crédibles et structurées au discours radical, et à toutes les formes de violence et de discrimination, en prenant la tolérance et le vivre ensemble, et à promouvoir le civisme et la citoyenneté chez les jeunes générations. Pour cela, il s'appuie et s'intègre dans les activités de la vie scolaire des établissements du cycle secondaire de l'éducation nationale du Royaume. Le projet de la vie scolaire Nous avons essayé de faire le processus de la vie scolaire que nous nous donons à donner des messages et nous nous décribions en forme de culture, de manière très bien, dans certains cas, de la vie scolaire. Mais le cas est de la vie scolaire, nous avons eu l'avons de la vie scolaire, qui nous devons nous dérouiller à la vie scolaire, ou à la vie scolaire, ou à la vie scolaire. Et bien sûr, il y a la vie scolaire, au point de la vie scolaire, pour les écrivains à la récoulemente et nous allons mettre à la récoulemente qui est plus d'écrivain et nous espérons que les gens sont plus forts Je ne sais pas que je ne sais pas si j'ai un jour pour avoir des conseils que je ne sais pas si j'ai un site ou que j'ai un site d'or pour améler la campagne pour nous mettre un site pour nous permettre de faire des écrivains Nous avons eu un projet de recherche qui a été créé pour le métier qui est en train de se défendre dans les autres pays et qui a été défendre dans les pays de l'Ordine et les problèmes qui ont défendu. Nous avons eu un projet de débat qui a été créé à l'Oak Salmon, qui a été créé à l'adouard de l'Oak Salmon. Ce qui est une question importante et qui nous permettra de nous réagir beaucoup de problèmes qui ont défendu. Éveiller, construire et solidifier le civisme et la citoyenneté des jeunes à travers des ateliers, favoriser l'échange et le débat, et l'implication dans la vie sociale, développer l'esprit critique face à l'information et aux médias, et aussi déconstruire tout discours radical et tous les propos et attitudes de haine ou de violence. Tels sont les multiples enjeux du projet, avec pour objectif ultime l'édification d'une société citoyenne et responsable et des citoyens aux mœurs et aux pratiques respectueuses, de la vie et du vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la réelle de l'économie qui est appelée le plan de la culture du pays. C'est l'apprent de nous, nous aimons tous les pays. Nous aimons être des états, des élysées, des hommes et des amis, des amis ou des amis. Nous avons aussi des états, des élysées, des élysées et des élysées. Nous avons une élysée et des élysées dans l'éducation. et je vous remercie. Après la première fois, avec l'éternité de l'éternité, l'éternité de l'éternité, l'éternité de l'éternité, il s'est défié à la main de la formation des télésiques pour la formation des télésiques. J'ai vu que les télésiques ne sont pas très élevées à l'éternité. La première fois, les télésiques sont plus élevées et les télésiques sont plus élevées. La première fois, les télésiques sont plus élevées et les télésiques sont plus élevées. De multiples axes de changement. Et pour cela, les différents partenaires se sont tout d'abord attelés à créer une plateforme, une sorte de comité des sages qui s'est tout particulièrement penché sur les valeurs et actions à mener avant de mettre en place un réseau de coordinateurs de vie scolaire qui allaient élaborer des plans d'action avec l'appui des directeurs d'établissements et du corps pédagogique et produire ainsi une mallette qui sera prête dès cette année. Pour la phase pilote du projet et après une formation, ces coordinateurs de vie scolaire se sont donc déployés dans les 200 établissements sélectionnés. Mais ce sont les jeunes qui créent eux-mêmes les activités du club sur la base du concept de self-entertainment. Le coordinateur de vie scolaire, encadre, accompagne, évalue les réalisations et effectue un travail de veille et de promotion des valeurs de tolérance, du civisme et de la citoyenneté. La formation de l'éducation est-elle de l'éducation 1500 télémic pour l'éducation le premier mois il n'a pas été déployé à la fin de l'éducation c'est ce qui se passe à la formation ou l'éducation 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 à la fin de l'éducation ou l'éducation ou l'éducation ou l'éducation ou l'éducation et l'éducation ou l'éducation ou l'éducation ou l'éducation ou l'éducation Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est l'acteur clé de ce projet et c'est grâce à ces établissements et ces structures telles que la vie scolaire que celui-ci a pu se déployer conformément à sa stratégie 2015-2030, et tout particulièrement à l'un de ces leviers, le levier 18 qui recommande à l'école d'œuvrer pour l'édification d'une société citoyenne, démocratique et égalitaire. Le projet d'appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire, et à la prévention des comportements à risque, s'est également appuyé sur la Rabetta Mohamedia Derulama, et plus précisément sur son expertise, son approche scientifique et son expérience en matière de déconstruction du discours radical, de prévention des comportements à risque et de promotion de la tolérance. Un système de veille est opérationnel afin d'ajuster le dispositif de façon continue. Il permet de documenter les rencontres et les ateliers et de mettre en avant les bonnes pratiques. Et c'est l'une des missions assurées par le PNUD, un partenaire qui met à disposition son expertise en matière de prévention contre l'extrémisme, son réseau à l'échelle régionale et mondiale, et ses outils en matière d'assurance qualité, suivi et évaluation. Le projet pourrait bénéficier à son terme à quelques 2,4 millions d'élèves au Maroc, et leur permettre ainsi qu'à leur famille, aux enseignants et aux autres acteurs des 3000 établissements scolaires du secondaire, de construire et de tisser des liens sociaux authentiques et forts au service d'un renforcement de la cohésion sociale, du civisme et de la citoyenneté. Et puis, le projet de l'éortunité, c'則 dans la guerre du combat, c'est l'étonque des filiers de leur monde et du web. C'est l'étonque des échos du-le-y spousant désert sur de leur travail, la vie et du bien-d'un, laُ 진 Opterimeids et pré精PNée, S'alima, munaama, m'alima, m'kerama Hala d'aral, d'y'aulat T'amnuhu m'ussema, t'amnuhu m'ussema Mawdini, mawdini Mawdini, mawdini Al-Shabaq l'an yabbi l'hammu m'u atasak illa Aow yabbi, aow yabbi Nesakimi l'arraba, walan nakonan il'adha El'adha, el'adha